Assalamu alaikum La troisième vidéo La troisième partie Le second mouvement des satellites et des planètes C'est une partie qui est très importante C'est une partie qui est très importante C'est une partie qui est très importante Il y a des mouvements des planètes et des satellites C'est une partie qui est très importante Il y a des mouvements des planètes et des satellites On commence par un mouvement des planètes autour du soleil Un planète tourne autour le soleil S planète P Le planète et le soleil S Le planète P Il y a le vecteur tangent CmU Il y a le vecteur normal N Il y a le rayon de la trajectoire R Il y a le vecteur ISP Il y a le vecteur ISP Il y a le vecteur orienté de S vers P de soleil, vers le planète Il y a Fs sur P Il y a la force de gravitation universelle appliquée par le soleil sur le planète Fs sur P Il y a le vecteur Fs sur P Il y a le vecteur Il y a le vecteur D'après la deuxième loi de Newton La deuxième loi de Newton La force appliquée par le soleil sur le planète P Fs sur P La force appliquée par le soleil sur le planète P Dans la base de Freely Il y a le vecteur 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 Plus AN Il y a le vecteur normal N Il y a le vecteur normal N Il y a la loi de gravitation universelle La force appliquée par S sur P Il y a la constante de gravitation Fs la masse de L P Le produit de masse de L Il y a le corps MP x MS Le rayon de la trajectoire R² D'accord Met together Fs, W M droot M P M M M Mo R² Pour la trajectoire C'est un exemple 0 fois i, c'est un exemple 0 fois i, donc je vais vous parler de cette vidéo. Pour que je vous dise une projection, je vais vous dire comme ça. Je vais vous dire la projection, c'est le vector i ou le vector n. Je vais vous dire la projection, avec un exemple 1, il y a 1. Donc, ce qui a un, il va faire un. Et ce qui a un suivant i, il va faire un suivant i. Il va faire un suivant i, il va faire un suivant i. Et ce qui a un suivant m, il va faire un suivant m. C'est-à-dire, il y a 1, il va faire un projection, il va faire un 0. Il y a 2 fois i, il va faire un 0 fois i. C'est-à-dire, ce sont les deux composantes qui ont fait un suivant. Il va faire un suivant 0. Il va faire un suivant j, m, s et alors, r. Il va faire un suivant. Vous faites la partition. Je vais vous dire, montrer que le mouvement de la planète P est uniforme. Je vais vous dire, le mouvement de la planète P est uniforme parce que la valeur de la vitesse est constante. Je vais vous dire, pour montrer que la valeur de la vitesse est constante, On applique la deuxième loi de Newton qui nous dit que la masse des planètes forces en accélération est égale à la force de gravitation universelle appliquée par le Soleil sur le planète P. On remplace la J par sa expression. At suivant E plus An suivant N est égale à Gmp fois ms sur R² suivant N. On réduit un P avec un P. At suivant E plus An suivant N est égale à Gms par R² suivant N. Par projection, la composante qui est suivant E est égale à la composante qui est suivant E et la composante qui est suivant M est égale à la composante qui est suivant N. C'est-à-dire At est égale à 0 et An est égale à Gms. Donc c'est R². C'est-à-dire l'équation 2. Donc, on va prendre l'équation 1. At est égale à 0, c'est-à-dire d'At est égale à 0, donc d'où Vg est constante. Et la fonction est égale à 0, c'est-à-dire cette fonction est constante. D'où le mouvement est fort. Donc Kv, Vg est constante. La fonction est d'où Vg est constante, le mouvement est fort. Il y a toujours une deuxième équation pour déterminer l'expression de la vitesse. L'expression de la vitesse, on est bien à la vitesse. On a montré que la vitesse est constante. Donc l'équation 2, on utilise l'équation 2 pour déterminer l'expression de la vitesse Vg. On a AN40J pour la masse de la Soleil sur R². Donc AN40Vg², c'est R, c'est égal Jms sur R². Donc on réduit R par le carré. Vg², c'est égal Jms sur R². C'est égal J, qui est la constante de gravitation universelle. Ms, donc il y a MS, qui est la masse de la Soleil. R², le rayon ou la trajectoire des planètes autour du Soleil. Donc, on a bien l'expression de Vg. Donc, on a une deuxième question. Détermine la période Tp. Tp, c'est-à-dire la période des planètes qui tournent autour du Soleil. Tp ainsi que Tp égale 2p fois R, c'est Vg. Donc, la relation médicale, on a fait la deuxième partie. On remplace Bvg par sa expression. D'où on a Tp égale 2p fois R. Alors, Vg, c'est quoi Vg ? Donc, la racine de G fois la masse de la Soleil, c'est R. Bon, on a un terme sur Terre. Donc, on va dire le produit fois l'inverse. Donc, on va dire l'inverse de la Tp égale 2pr. R fois l'inverse de la R fois J. Bon. Pour entrer R dans la racine, donc, on va factoriser par le carré. Bon. Tp est égale 2p fois R à la puissance 3. Donc, quand on a R, on va dire que la racine de R à la puissance 3 fois J. Bon. Et la quatrième question, on va montrer que la troisième loi de Kepler est réalisée. La troisième loi de Kepler nous a dit que, donc, le carré de la période est proportionnel au demi-grand axe de l'ellipse. C'est-à-dire proportionnel au kib du demi-axe de l'ellipse. C'est-à-dire T carré sur A à la puissance 3 est égale K. C'est-à-dire la troisième loi de Kepler. Donc, on veut, dans cette question, on veut vérifier si la troisième loi de Newton est réalisée. on a Tp égale 2p racine à la puissance 3 sur J. M. S. C'est-à-dire Tp carré est égale que, donc, on a un angle de l'eau car il trouve les 4p carré, et on a un angle de l'eau car il trouve les 4p carré, et on a un angle de l'eau sur J. M. S. Donc, on a un angle de l'eau à la puissance 3, et on a un angle de l'eau à la puissance 3 qui est égale. Donc, 4p carré, c'est une constante. J, la constante de gravitation. M. S, la masse de la soleil. Donc, le soleil n'est constante. Donc, le terme qu'est-à-dire la constante qui t'égale K. Alors, la troisième loi de Kepler est réalisée. Bon, on a la troisième partie. La troisième partie, il y a la partie qui est très très importante, et qui va se réchauffer les exercices. Donc, dans tous les exercices, on a un mouvement d'une planète autour du soleil, ou un mouvement d'une satellite autour de la terre, qui va se réchauffer de la même manière qu'il y a une planète autour du soleil. Bon, on a l'application de la deuxième loi de Newton. On a une projection. On a une projection qui a réchauffer la extension, on a un centre principale pour le center. On a un c-fo et la construction de la zone ΒΓ, des VG constantes, dans le mouvement uniforme. Au bouton, on a un mouvement uniforme. On a une projection. On va ajouter l'expression de VG. L'expression de la période est l'expression de la période, l'expression de la période, ainsi qu'au type 2B fois R avec VG, remplacer VG par sa expression, c'est l'expression de la période. Donc au fil à l'akhir, on vérifie si la troisième loi de Kéblat est vérifiée. Donc on a déjà un type qui est un type B, la 3B, 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 la 3B et la 3B. C'est la partie 3. C'est la partie très importante dans ce cours. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.